C'était les pubs du GJDA, ouais ! Et maintenant, public adoré, fidèle téléspectateur du GJDA, je vous demande de faire un triomphe à Isabelle Georges. Entre triomphale, on s'embrasse. Merci Isabelle de venir au GJDA, c'est la seconde fois ? C'est la seconde fois, oui. Donc tu aimes bien l'émission, tu ne te forces pas, toi, en plus, j'ai l'impression. Non, je ne te force pas, non. Du tout, hein ? Non. Alors, à partir du 1er décembre, c'est-à-dire que c'est jeudi prochain ? Oui, ça approche, d'ailleurs. C'est approche, attends, faut que je... Mais je m'étais en bas, là. Ça va bien, l'avoir été en bas, là. Olivier me dit qu'il est fan, là, voilà, là. Là, c'est bien, Olivier ? Oui. Alors, moi, si on ne veut pas ma tronche, ce n'est pas grave, il faut voir Isabelle, voilà. Non, non, c'est bon. Une étoile et moi, au Théâtre Antoine, du 1er décembre au 31 décembre. C'est ça. 24 représentations exceptionnelles. Oui. Tous les jours à 19h et le dimanche à 18h. C'est cela ? Tu sais tout par cœur. Ah oui, mais je suis animateur. Ah oui, pardon. C'est à moins de choses, non ? Oui, non, je sais. Il y a des mecs qui ne savent pas tout par cœur, c'est tombé sur des animateurs comme ça. Qui ne connaissent pas l'heure, qui ne savent pas le théâtre. Ah bon ? Ah, d'accord, qui viennent en retard, tout ça ? Oui. Ok. Donc, avant de parler de ce spectacle, on va parler un peu de... De toute façon, on va parler de tout loin de toi, mais un peu de tes débuts. J'ai fouillé un peu, comme ça. Ah, qu'est-ce que tu as trouvé ? Alors, j'ai vu que tu avais déjà des parents qui étaient un peu artistes, non ? Oui. Ta mère était chanteuse ? Ma mère était chanteuse lyrique. Mon père écrivait de la poésie jusqu'à 30 ans et ma grand-mère faisait de la musique de scène pour les premières pièces de Ionesco. Ah, d'accord. Donc, tu es tombée dedans, quoi. Enfin, tu es obligée de faire ça. Tu as des frères et sœurs qui font la même chose, tes filles uniques ? Non, j'ai une petite sœur, mais elle, elle a fait du cirque, puis elle a arrêté, parce que c'était un petit bout de bonne femme hyper énergique, et maintenant, elle fait 1m85. Ah, d'accord. Et donc, c'est plus du tout le même. Donc, tu as chanté à partir de quel âge, alors ? J'ai toujours chanté. Ah, d'accord. Parce que, je ne sais pas, c'était dans la maison, il y avait le jazz, la comédie musicale, il y avait un peu de musique yiddish, ça se baladait. Tu es juive ? Moi, pas, non. Mon grand-père, oui. Tu n'as pas du tout ? Un peu grand-père ? Moi, je suis moitié, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu es juive par la mer ou par le père ? Par le père. Par le père. Il paraît que ça s'attrape par la mer, oui. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Tu n'as pas un peu de sang juif à Shkenaz, quand même. Oui. Mais dis-moi, Georges, ce n'est pas très juif ? Non, c'est Fischer qui est juif. Ah, tu as changé ton nom pendant la guerre ? Non, moi, je n'ai pas. Tu es une juif fonteuse, alors ? Dis-moi, Isabelle Georges. Non, non, non. Non ? Non, même pas. Tu t'appelles Isabelle Fischer, en fait. Pourquoi ce joueur, ça se retient mieux en marque ? Non, mais c'est les histoires du grand-père, ça. C'est l'histoire du grand-père, voilà. Ok, d'accord. Donc, très tôt, tu danses, tu chantes, enfin, voilà, tu se passes plein de trucs, toi. Oui. Et alors, à quel âge t'as commencé à monter sur scène ? T'as la première comédie musicale, par exemple ? Quand j'ai commencé à monter sur scène à 15 ans, et ma première comédie musicale, c'était Barnum. Barnum. Ah oui, voilà, je l'ai lu, ça, aussi. C'était en... Oh là là, je ne sais pas, mais j'avais 22 ans. T'avais 22 ans. Mais t'es encore très jeune, non ? Ouais, ça va. Barnum, ok. Et après, t'as enchaîné, ça n'a pas arrêté ? J'ai fait Chantons sous la pluie, après j'ai fait La Péricole de Savary, et puis j'ai monté un spectacle avec Josette Milgram, qui s'appelait Cabaret et Térésine, et puis... Oui, avec mon pote Boris Berman. Voilà, Boris Berman qui s'est... Qui avait traduit les textes du Wittbich en français. Qui avait fait une magnifique adaptation de l'allemand et du tchèque en français. De l'allemand et du tchèque en français. Mais je suis allé le voir, donc je t'ai vu sur scène alors. Ah oui. C'était à la cartoucherie ? Oui. Ouais, c'est ça, c'était magnifique. J'avais une petite veste avec une étoile. Oui, oui, je me souviens très bien. Je me souviens très bien, voilà. Après t'as enchaîné avec d'autres... Après j'ai fait un spectacle sur Norberg Landsberg, qui a écrit « Padam, Padam, mon manège à moi, les grands boulevards ». Oui. Et en fait, on a tenu un an à Paris, là, toute cette saison, en racontant l'histoire de ce mec qui est incroyable, puisque c'est... Incroyable, mais c'est un vrai succès, je crois qu'il y a eu 221 représentations, c'est ça ? C'est ça, ouais. C'est génial, parce que c'est un homme que tout le monde connaît et que personne ne connaît. Oui, c'est-à-dire qu'on connaît plutôt les chansons que lui, quoi. Voilà, on connaît les chansons, les interprètes, mais pas lui. Il a une vie incroyable, c'est ça ? Oui, c'est un petit juif de l'Est qui a été voué à devenir grand chef d'orchestre, qui, à cause d'un petit moustachu, a dû émigrer en France. Oui. Qui est tombé amoureux de Piaf. Moustachu avec une mèche, non ? Ouais, un truc comme ça, ouais. Non, ouais. Et il est tombé amoureux de Piaf et réciproquement. Oui. Et quand il s'est dit que ça a quand même, ça a commencé à aller très très mal et qu'il aurait peut-être fallu émigrer aux Etats-Unis, elle lui a brûlé ses papiers, donc il n'a jamais pu partir. Ah ouais, d'accord. Et du coup, il a commencé à écrire des chansons, parce qu'il fallait qu'ils vivent. Et donc il a accompagné Tino Rossi, Piaf... Qui vont venir de l'époque, en gros. De l'époque. Mais c'est un compositeur. Oui, c'est un compositeur. Excuse-moi, je te coupe. En changeant de nom à chaque fois, parce qu'évidemment, Norberg, Landsberg, à l'époque, ça se détache. Interpulé à mort, oui. C'est un jaune, disant. C'est ça. Et du coup, voilà, donc on raconte son histoire à travers ses chansons. Et c'est un magnifique hymne à la vie, parce que ce mec-là, malgré tout ce qui lui est arrivé, puisqu'il a été emprisonné, il a continué à écrire de la musique. Et quand on entend ses mélodies, c'est à chaque fois... C'est très riche, quoi. Ça transcende, c'est du bonheur en barre. Alors qu'on lui faisait tout ce qu'il y avait de pire au monde. Donc ce spectacle, il lui était dédié, il n'y avait que ses chansons ? Oui, il n'y avait que ses chansons. D'accord. Donc il a fait plein de... Il a fait... Le plus gros tube, c'est pas d'âme, mais il y a mon manège à moi, il y a les grands boulevards. Ah oui, d'accord. Après, ça, c'est de la musique, chanter Colette Renard. Mais mon manège à moi, il a signé... Il l'a signé vraiment, oui. Oui, mais pas de son nom, alors sur quel nom ? Si, Glansberg. Ah oui, de son vrai nom. Ah oui, d'accord, ça, il a signé de son vrai nom. Et puis il y a beaucoup de choses qu'il a vendues. Oui. Pour survivre aussi. Oui, parce que... Et oui, donc, I will follow him, le super tube de Gospel, voilà. Ok. Donc voilà. Bon, donc maintenant... C'est une belle histoire. Et maintenant, je me suis attaquée à Judy Garland. Voilà. En 2011. Une étoile et moi. Mais tu es déjà une étoile. Oh, c'est très mignon, Jacques. Merci beaucoup. Non, voilà. Non, j'étais bien. Au début, j'étais bien, Olivier. C'est parfait. Ouais, tu me dis là, Olivier. Ouais, c'est parfait. Voilà, donc, une étoile et moi. Alors, pourquoi ce titre ? Pourquoi ce titre ? Parce que quand j'avais 8 ans... Ouais, je l'ai choisi. Parce que quand j'avais 8 ans, j'ai vu Une étoile est née, Star is Born, avec Judy Garland et Jeff Smesson. Parce que si j'ai bien compris ce qu'il m'a te couplé, c'est vraiment autour de Judy Garland, quoi. Oui, je raconte sa vie. D'accord. Je raconte sa vie, je ne l'imite pas du tout, parce que je trouve que ça ne sert à rien. Elle disait elle-même, autant être une vraie version de soi-même plutôt qu'une pâle copie de quelqu'un d'autre. Je pense qu'elle a raison, comme on se dit. Je suis d'accord avec l'assemblation. Une étoile et moi, ça vient de Star is Born, une étoile est née. Oui, une étoile est née. D'accord. Et en fait, je raconte comment elle a bouleversé ma vie, parce qu'à 8 ans, j'ai vu ça et je me suis dit, moi, c'est ça que je veux faire. Ah, c'est grâce à elle que tu fais ce que tu es en train de faire. Tu l'as vue où ? Est-ce que la télévision existait quand tu avais 8 ans ? Non, la télévision existait. D'accord. Il y avait une chaîne en noir et blanc, quoi, en gros. Non, je crois qu'il y en avait plusieurs. Alors, vas-y, la première fois que tu l'as vue... Non, non, c'était au Mac Mahon, avec mes parents, il y avait... Au cinéma, Mac Mahon, il existe encore ? Oui, il projetait des comédies musicales. Terriblement 50. Ah oui, c'est ça. Donc, tu l'as vue et tu t'es dit... Ah oui, je me suis dit... Je veux faire Julie Garland. Non, je ne veux pas faire Julie Garland. Je veux chanter, je veux danser, je veux jouer. D'accord, ok. Et puis aussi, comme j'étais un peu malade quand j'étais petite, quand je mettais sa musique, ça me donnait une... Oui. Voilà, ça va y arriver, je vais y arriver, tout va bien. Et moi, c'est donc dédié à Julie Garland. Donc, tu l'as conçue, dansée, jouée, mise en scène. Oui, je ne suis pas déçue sur scène. Oui, tu es avec un... Alors, j'ai vu sur l'affiche avec la complicité d'Éric Métayé. Oui. Ça m'a dit à quoi avec la complicité d'Éric Métayé ? C'est-à-dire que le spectacle, il existait avant, puisqu'on a déjà tourné en Angleterre, en Australie, aux Pays-Bas. D'accord. Et quand on est arrivé à Paris, on s'est dit, on ne peut pas faire la même chose que pour les anglo-saxons, parce que pour les anglo-saxons, Judy Garland, c'est... Oui. Ils connaissent tous. D'accord. À Paris, personne ne connaît. Tu exagères un peu, quand même. Très peu. Très peu. Donc, il faut adapter certaines choses. D'accord. Et puis, j'ai toujours été une fan du travail d'Éric. Donc, j'ai appelé Éric... Métayé. Métayé. Et donc, parce qu'il a un humour décapant, et voilà. Oui, j'aime bien un peu. Donc, voilà, je lui ai dit, voilà, ça, c'est un DVD de ce qu'on a fait. Est-ce que tu n'as pas envie de mettre ta petite touche pour le public français ? Et il a tout de suite dit oui. Et depuis quelques jours, il me terrorise, parce qu'il change tout. Il met des petites touches. Ah oui. Et la première, c'est jeudi, quand même. C'est ça. Après une semaine. Et ça va être super. Franchement, il est extraordinaire. Donc, tu n'es pas seul sur scène ? Non. Il y a un garçon qui s'appelle Frédéric Steinbrink, qui joue du piano, chante avec une voix extraordinaire, et la comédie. Ah d'accord. Il fait tous les autres rôles. Vous êtes deux sur scène ? Oui, oui. D'accord, ok. C'est la crise. Pardon ? C'est la crise. C'est la crise. Vous n'avez pas besoin d'être plus, si ? Non. La MGM, quand même, on aimerait bien avoir les boys. C'est vrai que ça date de la MGM, oui. Métro comme une mailleur, on veut dire. On aimerait bien avoir les boys, les girls, et tout ça. Mais non, on est tous les deux, et ça se passe plutôt pas mal. Alors, tu n'es pas venue toute seule, tu es venue avec des images ? Oui. On va voir ce qui se passe, puis on en parle après. D'accord, avec joie. Olivier, on peut voir les images des colonnés ? Bah maintenant. Ce que c'est sympa, c'est maintenant. C'est bon. Je suis née dans une malle du théâtre Le Princesse. Cette nouvelle étoile montante de la comédie musicale, est en passe de devenir l'idole d'une génération. I just adore him, so I can't ignore him. This is too sweet, too. Push, 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 push. I'm just wild about Liza. My funny valentine, sweet comic valentine. There is work to be done, to be done, there's a war to be won, to be won. Come you, you, set up, set up again. Funny, how love becomes a cold, rainy day. The world is a stage. The stage is a world of entertainment. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Oh, why ? C'était bien. C'était tourné où, alors, tu me disais ? Ça, c'était à la Peniche Opéra. C'était un endroit tout petit. C'est rigolo de voir ça, là. C'est super sympa. C'est vraiment bien de le voir. C'est chouette. Tu peux me faire une petite chanson en capella, comme ça, improvisée ? Je te donne un micro ? OK, ça marche. J'ai déjà un micro. En plus, ça a des chaussures bizarres, c'est quoi ? C'est mes premières chaussures de claquettes, en fait. Tu les as mises pour moi ? Spécialement pour toi, regarde, t'as vu ? Elles ont vécu, celles-là. Ah oui, elles ont bien vécu. Un peu comme moi, d'ailleurs. Donc, tu vas faire des petites claquettes ? Oui, je vais faire des petites claquettes. Bon, alors, Isabelle Georges va chanter et elle va faire des claquettes. On l'applaudit très fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est magnifique. T'en as pas fait beaucoup de claquettes ? On reste un peu sur notre faim, mais c'était bien. Tu en fais sur scène ? Oui, j'en fais sur scène très longtemps, justement. Oui, très longtemps. Alors, venez, donc, venez. Venez voir. Potez à 31, entre le 1er décembre et le 31 décembre, à 19h, tous les samedis, dimanche à... 18h. À 18h, voilà. Tu viens quand ? Peut-être samedi prochain, je peux ? Oui. Le samedi 3, je crois que c'est le 3. D'accord. Alors là, tu vas avoir rendez-vous avec un... Tu le connais déjà, je sais pas si t'en souviens, c'est un garçon très élégant, très beau et très distingué. Il est un peu rosé ? Oui, voilà, un peu rosé. C'est l'intervieweur masqué du GJDA. D'accord. Alors, il arrive, et puis moi, je reviendrai après. D'accord. Voilà, ben, tu peux faire des claquettes, enfin, tu fais ce que tu veux en attendant, voilà. Tu peux continuer à faire des claquettes. Et je l'attends. Je suis l'intervieweur masqué du GJDA. Isabelle Georges ? Oui. Quelques questions à vous poser, vous êtes prêtes ? Oui. Très bien. Alors, longue ou courte ? Courte. Courte. Grosse ou fine ? Fil. Nerveuse ou rêveuse ? Rêveuse. Rêveuse. Avec ou sans ? Avec. Noir ou blanche ? Blanche. Aïe ou ouille ? Aïe. Oui. Oui. Très bien. Une fois ou plusieurs fois ? Plusieurs fois. Combien de fois ? Vingt fois ? Vingt fois. Ah oui, c'est pas mal. Vingt fois, c'est bien. Orgasme ou sarcasme ? Orgasme. Orgasme. Hétéro-man ou wonder-woman ? Wonder-woman. Vous préférez la wonder-woman, tout ça ? Ouh ! Yeah ! Wonder-woman. Le public vous applaudit, d'ailleurs. Ça va. Merci beaucoup. Sympathique ou empathique ? Sympathique. Et enfin, François ou Nicolas ? Oh ! Bah, François. François, mais par dépit ou par amour ? Euh... Non, François. François. Merci. Isabelle Vange, c'était l'interviewur masqué du JGDA. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà, ça s'est bien passé ? Ça s'est plutôt bien passé. Il est sympa, hein ? Ça va. Bon. Il n'a pas été trop méchant. Non, il n'est pas méchant. Bon, c'est la fin de l'émission, presque. Ah non, c'est la fin ? Oui, oui. Alors, il y a une tradition, je ne sais pas si tu te souviens, j'appelle toujours Nicolas Sarkozy. Ah, je vais bien. Non, mais c'est un fan du JGDA, ça fait 516 fois que j'essaie de l'appeler. D'accord. Ça fait avoir plus de 3 ans et demi, je n'ai toujours pas réussi à l'avoir. Ah, dommage. Mais peut-être que je vais te porter. Bah, écoute, je ne sais pas. J'appelle donc l'Elysée, le palais présidentiel. Tu le connais ? Non, je n'ai jamais mis les pieds. Non, mais tu as pu l'encontrer ailleurs qu'à l'Elysée, c'est ça ? Non, non, non. Est-ce que tu le connais, lui ? Non. Tu ne l'as jamais rencontré ? Non. Bon, très bien. On va vite l'hôter, Antoine. Ah, allô ? Oui, la présidente, bonsoir. Président de la République, bonjour, c'est Jackie du JGDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît ? Merci, vous êtes charmant. Et là, pour ce débat, c'est moi, il botte en touche. Il me met la musique d'attente, c'est une magnifique valse, il a vu très moderne. Bon, hein ? Oui, bonsoir, monsieur. Ah, alors, bonjour, ça va ? Oui, oui, bonsoir. Je vous ferai rappeler lundi de la journée. Ah, pourquoi ? Parce qu'il est à 18h, c'est Shabbat, il n'est plus là, c'est ça ? Actuellement, il est occupé, monsieur. Ah, mais dites-lui que c'est Jackie du JGDA, on se connaît très bien avec Nicolas. Je ne l'ai déjà dit, monsieur, il n'y a aucun problème. Il le sait ? Très bien. Oui. Vous connaissez vous-même le JGDA, l'Elysée ? Oui, monsieur, on le connaît. On connaît. Vous connaissez ma poule Sandrine ? Oui, on le connaît, monsieur. Très bien. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Shabbat shalom ? Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, c'est vendredi, c'est Shabbat, non, Isabelle ? Oui, merci, Jackie. Tu faites le Shabbat, non ? Non. Non, moi non plus. Bon, on est deux mauvais Juifs, alors. On ne va pas se faire dire, là, qu'on fait. Bon, c'est la fin de l'émission. Oui. Alors, on répète quand même ton actualité, Isabelle. Tu es un peu là pour ça. C'est donc une étoile. Je suis là pour te voir, Jackie, quand même. C'est vrai ? Ben, oui. Une étoile et moi, au Théâtre Antoine, du 1er décembre au 31 décembre, 24 représentations exceptionnelles, c'est marqué dessus, tous les samedis à 19h et le dimanche à 18h. Pardon ? Du mardi au samedi. Ah oui, pas tous les samedis, pardon. Du mardi au samedi. Merci. C'est 1000 grammes ? Oui. Elle pèse l'ourale. Du mardi au samedi à 19h et tous les dimanches à 18h. Allez-y parce que, d'ailleurs, vous avez vu un extrait, vous l'avez vu là, elle a tout fait. Venez voir Isabelle Georges. Donc, Isabelle, moi, je te vois samedi prochain. Oui, avec joie. Donc, à 19h, c'est ça ? Oui. On s'embrasse ? On s'embrasse, oui. Oui, hein ? Gros bisous. Merci, en tout cas, d'être venu. Tu peux dire au revoir au Shabbat Shalom, Isabelle. Shabbat Shalom. Bon week-end, à la vie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501